William Klein, 96 ans, mort quelques heures avant Jean-Luc Godard. Une même génération, deux hommes, qui ont chamboulé les codes, les cadres, la manière de raconter des histoires en images et en mots. C'est fou ce que ce... J'adore ce visage. C'est fou ce que ce photographe américain qui a vécu une enfance misérable à New York pendant la crise de 1929 et qui avait choisi la France. C'est fou combien William Klein a influencé toutes les générations qui ont suivi parmi les photographes. Cette photo est mythique et fait la une de Libé. Dans les années 50, Klein retourne à New York. Il shoot les visages au plus près. Il les coupe, il les presse. Regardez cette autre photo extraordinaire. Pour les plus jeunes, elle vous semble presque normale aujourd'hui. En 1956, quand Klein publie son New York, un tel cliché est révolutionnaire pour la plupart des yeux, mais sacrilège pour les conservateurs. Il s'est lancé dans la photo en ayant racheté pour une bouchée de pain un leïka et des objectifs à son grand ancien quartier Bresson. Son chef-d'oeuvre sur New York sera publié en France grâce à Chris Marker, le cinéaste, mais sera longtemps boudé aux Etats-Unis. Et son livre va mêler les flous, les décadrages, les mots et aussi les réclames de New York, tout dans la même photo. La street photographie, rue des vrais, vient de changer d'air. Il montre New York tel qu'il l'a vue et l'a retrouvée. Quand on fait un livre, on attend toujours une image un peu arrangée. Or, l'image de New York était une image, je pense, assez fidèle. Mais je ne sais pas pourquoi, dans une photo isolée ou dans un court-métrage, on peut très bien montrer un New York brutal, sale, sordide, un peu terrifiant. On peut dire que New York, c'est une ville de ghetto. Je pense qu'il y a une espèce de gaieté, qui est peut-être très proche de l'humour des ghetto juifs. Devant la catastrophe, il y a toujours ces rires, ces rires et désespérés. Son style dingue est alors, dans les années 50, repéré par le directeur artistique de Vogue aux Etats-Unis, qui l'engage, et là aussi dans la mode, Klein-Chamboultou. Regardez le bas. Très bien, je vais. Soyez sage. Et si je faisais la mode, c'était parce qu'il y avait la possibilité de faire certaines recherches techniques qu'on ne peut pas faire en faisant des reportages. Je mettais souvent la fille dans une situation où elle était même gênée. Elle mettait en difficulté. Oui, souvent c'était des scènes à la charlot, où les voitures qui ne marchaient pas, les filles qui trébuchaient, les chapeaux qui s'envolaient, des choses comme ça. Et c'était une façon de me ficher un peu du fait que moi, j'étais en train de faire une photo. Et de temps en temps, il va trop loin. Regardez par exemple cette photo prise par lui à Rome dans un shooting de mode, justement. Il a mis des mannequins courvétus en jouant des ourlets à la perpendiculaire ou en parallèle des rayures du passage piéton. Lui est avec un long zoom à 100 mètres de là. Ça se bouscule autour des mannequins, il y a des mains baladeuses, l'équipe de Vogue est absolument affolée et on arrête le shooting. Mais la photo, heureusement, est là. William Klein se lancera dans le cinéma avec Mister Freedom et Qui êtes-vous, Paulie Magou, qui cartonne, c'est le cas de le dire, le monde de la mode. Et je vous conseille de le voir absolument. Gorgez-vous d'images de William Klein dans les jours qui viennent, elles ne vont pas manquer. Et puis regardez cet extrait de son reportage dans une émission de 64 qui s'appelait Les Femmes Aussi, où il avait emmené Simone Signoret dans un grand magasin. Dans un grand magasin, on croise des bourgeoises, des ouvriers, des gens de la campagne, des jeunes et des jeunes, toutes inconnues, toutes fascinantes. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette fille qui essayait tranquillement sa couronne de mariée, comme si elle avait été seule dans une chambre. C'est une chose que j'aurais été incapable de faire. Ça vous fait quel effet de préparer tout ça pendant l'avance ? Moi, je suis un peu émue. Cinéma, reportage, photos toujours comme Gainsbourg en 86. Ça fera cette photo, la pochette de Love on the Beat. Et puis regardez ces photos de Godard par Klein à l'époque d'About Souf, c'était pour Vogue. Les deux hommes qui s'appréciaient ont souvent dialogué. Ils sont partis presque ensemble. Et c'est une photo de William Klein. Ça donne très envie de le voir, surtout à cette époque-là. Ça ne devait être tellement pas convenu de montrer tout le côté sale de New York. Exactement. Ça donne envie. Et c'est une photo de Klein que vous montrez tout à l'heure avec Jean-Luc Godard à la une du quotidien Le Monde. Merci.